Il y a toujours un moment où on a envie de lire des aphorismes d'Oscar Wilde. Voici quelques-uns pour ce soir paisible. L'œuvre d'art doit dominer le spectateur. Le spectateur ne doit pas dominer l'œuvre d'art. Il est parfaitement monstrueux de s'apercevoir que les gens disent dans notre dos des choses qui sont absolument et entièrement vraies. Un véritable artiste ne se préoccupe absolument pas du public. Le public n'existe pas pour lui. Il faudrait communier avec la joie, la beauté et la couleur de la vie. Moins on parle des horreurs de la vie, mieux ça vaut. Il y a toujours quelque chose de ridicule dans les émotions des gens que l'on a cessé d'aimer. Nous vivons à une époque où le superflu est notre seule nécessité. La société pardonne souvent aux criminels, jamais elle ne pardonne aux rêveurs. S'adresser des reproches est une sorte de luxe. Lorsque nous rejetons le blâme sur nous-mêmes, nous avons l'impression que personne n'a le droit de nous blâmer. C'est la confession et pas le prêtre qui nous donne l'absolution. Il existe deux manières de ne pas aimer l'art. La première est de ne pas l'aimer. Et la seconde de l'aimer rationnellement. Un sentimental est un homme qui donne à tout une valeur absurde et qui n'a aucune idée du prix de quoi que ce soit. Une idée qui n'est pas dangereuse ne mérite pas d'être appelée idée. Après un bon dîner, on peut pardonner à tout le monde, même à sa famille. Tout crime est vulgaire, exactement comme toute vulgarité est un crime. Ne rien faire est un travail extrêmement pénible. En revanche, travailler dur ne me gêne pas s'il n'y a aucune finalité arrêtée. Si une femme veut garder un homme, il lui suffit de faire appel au pire en lui. ... Petite dernière quand même. Nous sommes tous dans le caniveau, mais certains d'entre nous regardent les étoiles. ... ...